Bonjour, salut, on va prendre la continuité de l'interview d'Alfred Weber avec M. Kevin Trimmel qui s'estime avoir participé au programme Spatio Secrets sous la branche Solar Warden. Donc Alfred Weber fait là un petit encart, rappelant que d'après ses sources, les attitudes et actes de la Navy sont là en infraction avec les lois qui ont été considérées existantes entre les aliens et la Navy a priori. Mais bon, je ne suis pas au courant de tout, mais les États-Unis et l'Amérique ont déjà été considérés comme coupables ou en tout cas suspects dans la brèche aux lois internationales sur les crimes de guerre ou les crimes de paix, incluant les lois considérant la Lune et Mars. Donc quelque part, Alfred considère que Kevin a des autorités en la matière pour porter plainte contre la Navy, quelque part, si j'ai bien compris. Mais en fait, c'était un encart de sa part et il préfère revenir au sujet et il lui demande quel genre de type d'E.T. est-ce qu'il a croisé ? Avaient-ils l'air reptilien, humain ? Ceux qui étaient méchants, là, comment étaient-ils ? Eh bien, sur Mars, il y a un type d'alien style Raptor. Il faut le savoir. Qui a quelques caractéristiques du style les yeux plus grands, les bras plus longs, des bras plutôt style humain, avec que trois doigts, mais style humain. Et ils avaient des capacités complètement télépathiques. Et donc là, il se rappelle d'une expérience qu'il a eue où il était dans une salle, a priori plus ou moins de commandes ou dans le genre. Et quand cet alien Raptor est entré dans la pièce, par réflexe, il a carrément bondi sur les pupitres. C'est donc la réaction instinctive du corps quand il ressent la présence d'une entité exogène qui habitait hors de notre biotope. Donc, dans la réponse basique de fight ou flight, eh bien, ce qu'est-à-dire combat ou fuit, fuite ou combat, eh bien, c'est plutôt la fuite, là, qui prédomine. Bon, ils sont balèzes, les Raptors, en plus. Ça calme, a priori. En plus, ils sont télépathiques. Ils savent ce que tu vas faire avant que tu le saches toi-même. Et en tant que reptilia, a priori, ils ont eu la force de 8 à 12 hommes. Je ne sais pas, à peu près. D'après Alex Collier, je crois. Voilà. Fin de l'encart. Et donc, dans son expérience, télépathiquement, le Raptor lui a dit, ça va, ça va, ça va aller. Et ça l'a calmé immédiatement. Et donc, il ne se rappelle plus bien ce qui s'est passé, mais il se rappelle avoir eu une interaction avec lui. Et une autre fois, il a eu aussi une interaction avec un gris grand, un grand gris. Un grand gris, un grand gris, un grand gris, un grand gris, pas petit homme vert, grand gris. Et le livre grand gris, il a absolument perçu comme étant une entité consciente et intelligente. Même s'il y a plusieurs types de gris, dont des formes synthétiques, des BGLF, des formes de vie programmables. Celui-là était absolument organique, du type réticulien, des états réticulis. Il avait un grand nez, un grand nez. Et cette expérience a été terrible, parce qu'il communiquait aussi télépathiquement. Mais ça donnait l'impression qu'il faisait des téléchargements. Et j'ai eu l'impression, si je comprends bien ce qu'il dit, d'avoir été utilisé, comme nous on utilise du bétail, usé et abusé. Et donc, si on n'avait pas la force d'être dominants, ils avaient tout à fait le pouvoir de nous dominer. Et dans sa mentalité, c'est tout à fait normal. Ainsi que de nous considérer comme source d'alimentation. Une force de travail utilisable. Et vraiment de la même manière dont nous utilisons et abusons du bétail, des chevaux, de trait, ou de tout autre animal. Entre parenthèses, de ma part, d'autant plus mammifère, dirais-je. Et donc, il se considérait tout à fait comme un animal, étant dans le cheptel de ce fermier. Il se rappelle aussi avoir vu des petits gris. Gros, gras, je ne sais pas, mais petits gris. Ainsi que des types nordiques, de sept pieds de haut, donc de mètres dix. Ils étaient aussi télépathiques. Et ils tenaient les petits gris aux ordres à un doigt. Donc, les petits gris obéissaient aux doigts et à l'œil. Mais il a considéré ces petits gris comme étant plutôt des robotoïdes. Il ne les considérait pas comme des êtres organiques, mais plutôt des terminaux d'ordinateurs. C'est les entités les plus néfastes dont il faudra pouvoir se séparer, je crois, d'après James Horak, dans notre environnement. Et il a aussi croisé des types d'hybrides qui ressemblaient pas mal aux humains, mais qui semblaient avoir un ADN insectoïde. Et donc, ça, c'est difficile à décrire. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'une femme avec le double de la taille des yeux normaux. Et puis, le reste, on ne sait pas. Excusez-moi. Mais la manière qu'elle avait de se comporter était très style mantis. Vous savez, donc, les mentres religieuses, mais version maximum. Puisqu'au moins à la taille humaine. Elles étaient quand même très rigides, quelque part, et saccadées, je pense. C'était tel qu'on verrait un insecte, en fait. Mais elles participaient de l'orientation sur la base lunaire, en corrélation avec un type de Hiti à l'air moins humain. Donc, sur la base lunaire, nous avions les Nordics, ce type d'hybrides, ainsi que les petits gris. Et ils vous préparaient ou sélectionnaient par rapport à ce qui allait se produire sur Mars, ou ce dont ils avaient besoin sur Mars, peut-être. Et donc, ça, vous envoyez donc sur Mars, vous aviez affaire au Raptor, au Raptor, et au grand gris, au grand nez. Et donc, la frais de demande de 6 mars, c'était un terrain d'entraînement pour Kevin, pour des missions qui auraient eu des vues plus larges. C'est-à-dire que la situation de Kevin était d'être un poste de communication empathique, et donc d'avoir un certain contrôle sur la situation cosmique alentour. Une sorte de garde de côte, une garde des côtes du système solaire. N'oublions pas que Solar Warden signifie à peu près garde solaire. Et donc, après un certain nombre de conférences d'entraînement, avec les différents genres de HITI dont je viens de vous parler, et aussi du personnel humain de différentes factions, en général les Nordiques, qui supervisaient la conférence, Son boulot, à lui, était de scanner la pièce télépathiquement, et de ressentir en tant qu'empattes ce que les autres personnels, ainsi que le personnel humain, pouvaient ressentir. Et ceci au-delà des mots, car il est très simple et facile et aisé de mentir, mais en profondeur, ça se ressent. Un petit encart, non seulement ça se ressent, mais ça s'entend aussi si on a la capacité, au bout d'un certain moment, d'entraînement, de se taper le discours qu'on vient d'entendre en mode reverse. Et je suggère là, pour ceux qui pratiquent l'anglais, de vous intéresser au reverse speech, et aux études de reverse speech, à propos d'énormément de discours de personnalité, en général, qui, quand elles mentent, ou quand elles disent la vérité, on peut trouver dans leur son en reverse, une confirmation de la vérité. Donc, quand c'est la vérité, elle est confirmée, et quand ils mentent, à l'envers, on a la vérité. À propos du sujet dont, en général, la personne est en train de parler. C'est assez stupéfiant. Nous sommes à un niveau où le cerveau refuse le mensonge, va choisir les mots dans notre inconscient, les mots avec lesquels nous allons nous exprimer, de façon à ce qu'en reverse speech, ce soit la vérité qui soit mise à jour. C'est moi, je trouve, très très fort. Je ne sais pas où est le contrôle, là, mais il y en a au moins une couche ou deux, en plus de celles qu'on pensait avoir. Ah ! Fin de l'enca. Donc, son boulot, c'était d'être sûr que les gens étaient sincères, honnêtes, et étaient bienveillants envers la réception, va-t-on dire. J'entends par là leurs hôtes. Car on sait bien qu'il y a des menteurs pathologiques parmi eux, et qu'ils y sont si parfaits et si bons, que vous pourriez les regarder profondément dans les yeux et être convaincus de ce qu'ils vous racontent. Même si c'est un mensonge éhonté. Et là, je fais un petit encart. J'avais lu un vieux lop-sangrampas, où il avait servi à un moment donné, justement dans ce poste-là, autour du Daï-Lama, pour être sûr que lors de ses rencontres avec les Chinois, il n'y avait pas de tentative contre sa vie, qui soit en cours, et pour être sûr que les traductions qui se faisaient d'une langue à l'autre étaient véritables, et que les intentions étaient pures. Enfin, c'est juste un encart, parce que justement, dans tous ces bouquins-là, il y a parfois beaucoup de broderies. Donc, il rappelle que toutes les espèces avec lesquelles ils traitaient peuvent très bien avoir leur propre agenda secret occulte, et qu'elles vont garder secret leurs intentions cachées, participant à un mouvement général, mais sachant se distinguer par la fin, afin d'obtenir leur propre partie de ce qui les intéressait vraiment, et qui les avait motivés à participer à l'Union. Et par exemple, un jour où une colonie martienne avait été attaquée par une armada inconnue, qui s'est avérée être une sous-espèce reptilienne, qui faisait une percée dans le système solaire, et qui avait envoyé une armada de vaisseaux drones, qui ressemblaient à des insectes, pas vraiment des abeilles, et c'était une tentative de percevoir quelle serait notre réaction face à cette attaque, et ainsi que quelle serait la réaction des Nordiques. Et pour en venir au fait, ce qui s'est passé, c'est que les Nordiques ont forcé la colonie, et ont fourni quelque part à des factions de la Solar Warden, un armement supérieur, afin d'être capables de résister à l'invasion, si j'ai bien compris. Et il semblerait qu'ils aient eu des problèmes dans cette transaction gratuite d'armement vers Solar Warden, mais qu'on dirait qu'il y a un juge commercial, un jury commercial, mais que les Nordiques se sont passés au travers d'une sanction, et donc en finalité, on a repoussé l'invasion sub-reptilienne, de l'espèce sub-reptilienne. Oui, il y a de nombreuses espèces reptiliennes. Les dracos étant plus ou moins les plus redoutables, enfin, à notre niveau. À d'autres niveaux, parmi les dragos, il y a peut-être d'autres sur-espèces qui, elles, sont plutôt respectables. Ça dépend des sources, mais ce sont plutôt des forces créatrices, et on leur doit à peu près tout, suivant les sources. Mais à un très, très... au fond niveau, éloigné, dans les conceptions de cet univers en poupée matrioshque. Enfin, fin de l'encart. Et donc, on va mettre fin cette vidéo avec cette fin d'encart, au moment où Alfred se propose pour de nouvelles questions. Donc, je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à bientôt si ça vous a plu. Bon courage, et salut ! Sous-titrage ST' 501